Une GT-R Deux GT-R Trois GT-R Putain c'est méga stylé C'est méga stylé R32, R33, R35 La R34 est partie Je vous explique On est à l'entrée de Fuji Speedway Mais en fait le truc C'est que c'est pas cette entrée là Aujourd'hui on va au Air's Meeting Donc vous vous doutez bien Il y a des GT-R de partout Putain celle-ci elle est violente Des GT-R mais vraiment de partout Des GT-R mais vraiment de partout Mais vraiment, vraiment de partout Il y en a de partout Il y en a de partout Il y en a vraiment de partout C'est un truc de ouf Mais non regarde R34, R35 R35, R35 Mais c'est un truc de ouf R35, R35, R35 Mais c'est un truc de ouf R35, R34, R35 Et Nissan Cube C'est un truc de ouf 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 Aujourd'hui, nouvelle journée, nouvelle vidéo, et dans cet épisode, qu'est-ce qu'on est venu foutre ici ? On est venu au Fuji Speedway, donc je pense que vous connaissez tous Fuji Speedway, maintenant je vais finir par prendre un appart ici avec juste un lit et des chiottes, tu vois tellement que j'y viens. Aujourd'hui c'est le Air's Meeting, c'est-à-dire la plus grosse concentration au monde de GTR. C'est incroyable. Là on est sur des parkings, c'est-à-dire c'est juste les parkings, ce n'est même pas le point de l'événement. Donc il y a des GTR qui tournent sur le Fuji Speedway, sur le circuit, et là regardez le parking. Le parking est juste insane. Il y a des GTR de partout, il y a quelques modèles Unismo aussi, mais des GTR toutes générations confondues. R33, R34, R32, on a vu des R30. Bref, regarde, tu vois même là. Voilà, c'est juste incroyable de se retrouver ici. Et en tout cas, on va faire une belle vidéo, c'est parti, on va analyser ça tous ensemble, on va faire un tour. N'oubliez pas de me follow sur Instagram, c'est super important, ça fait juste en bas. Venez me donner de la force, parce que je partage énormément de choses que je ne partage pas sur YouTube. N'oubliez pas aussi de lâcher un petit like sur la vidéo, le dire, tu vois, ça avait toujours plaisir. Et puis là, on va kiffer, voilà. Pour moi, en plus, Fuji Speedway, c'est un des plus beaux circuits du monde, terminé, le game, il est plié, c'est tout. Mais comme par hasard, à chaque fois que je viens, c'est enculé de Fuji, on ne voit pas. Donc voilà, il y a des nuages, il y a les montagnes, mais c'est toujours ça. Allez, c'est parti. Bon, c'est parti pour le petit tour. Là, on est juste sur le début, en fait, du rassemblement. Donc, il y a beaucoup de skyline, il y a des anciennes derrière, je ne sais pas si vous les voyez un peu plus loin là-bas, là. Mais il y a surtout les caisses qui tournent sur circuit derrière, moi, ça m'hypnotise. Je suis désolé, le circuit, c'est vraiment quelque chose que j'aime, mais par-dessus tout. Donc, j'étais hypnotisé à regarder les caisses tourner, là. R32, R32, voilà. Il y en a de partout. Franchement, pour être honnête avec vous, je ne pensais pas qu'il y avait autant de GT-R que ça au Japon. Je me disais que c'était juste une supercar parmi tant d'autres. Parce que voilà, mais non, il y en a vraiment énormément, c'est un truc de ouf. Il est beau, ce beau. Voilà, dites-moi en commentaire. On va continuer, dites-moi en commentaire celle que vous préférez. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à me dire, quelle est votre génération aussi de GT-R préférée ? Si c'est la R33, si c'est la R34, si c'est la R35, la dernière, si c'est R30, R31, voilà. Il y en a tellement. Mais là, en tout cas, il y a l'embarras du choix. On a une Motec ici, j'ai l'impression. Effectivement. Alors ça, ça, ça vaut les pépettes un peu. Apprêtez-vous à voir des modèles rares. Parce que je vous dis, il y a une 400R déjà. Il y a des trucs bien, bien, bien rares. J'adore cette nouvelle couleur de chez Nissan. Elle est vraiment belle. Ah ouais, ok, d'accord. Ah ouais, ok, d'accord. Ah ouais, ok, d'accord, j'avais pas vu. Bah en fait, vous avez une R35. Entièrement. 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 Je sais pas si vous allez réussir à voir là. Elle est entièrement en carbone. Attends, on va s'en approcher comme ça, vous allez mieux voir. Full Body Carbon. Et en plus, ça fait le reflet couleur du Midnight Purple, mais sur du carbone. Elle est entièrement en carbone. Oh, la violence. Oh, la violence. Mais la violence absolue. C'est extrêmement beau. Oh, le diffuseur. Oh, le diffuseur, il est ouf. Ouais, non, elle est folle. Elle est folle. Elle est vraiment, elle est insane. C'est ouf. Aujourd'hui, on n'a pas de stabilizer, on n'a rien. On se fait ça en mode vlogging. Et on va faire un tour. J'espère que vous m'entendez bien. J'utilise le micro-cravate. Normalement, ça devrait le faire. À chaque fois, ce bâtard, il ne me fait que des sales coups. Mais là, on va faire un tour pour que je puisse vous montrer vraiment l'esprit GTR. Il y en a d'autres. C'est immense, c'est immense. Il y a des vraies voitures de course d'époque. Il y a des pilotes connus, très connus qui tournent sur circuit, dont le créateur du drift. Je vais essayer d'aller capter des images de lui. Je ne vous promets rien. Regardez juste les trucs de ouf qu'on a juste ici. R32. Donc là, bien évidemment, c'est la violence absolue. R35, violence absolue. On dirait une GT300. Je ne sais pas du tout. Bon, ça, vous vous doutez bien que c'est des trucs de circuit. Et puis, bon, ça continue encore. Ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Très long. Il y a énormément de monde. Mais moi, il y a des trucs qui ont capté mon attention plus que d'autres. Et surtout, tu vois, genre celle-ci. Celle-ci, elle est incroyablement ouf. On ne va pas se mentir que là, tourner un truc comme ça sur Fuji Speedway ou même sur Tsukuba, voilà, donc là, c'est une vraie voiture de course. C'est une cage. Il n'y a qu'un seul siège, un baquet, un extincteur et roule ma poule, comme on dit. Autogalerie Yokohama. Mais en plus, ils sont de chez moi. Performance Engineering. Ça, ensuite, je continue. Je sais, ça fait bizarre, mais en fait, moi, je veux vous faire un tour sans perdre trop de temps. Tu vois, parce qu'à chaque fois, je me fais piéger dans ce genre de truc. Je discute avec les gens que je connais, je discute, je discute et je n'ai pas le temps de faire mes photos. Je n'ai pas le temps de faire mes vidéos. Donc là, en fait, ce que je veux vous faire, c'est vous en montrer un maximum et aussi faire un maximum de photos après pour que vous puissiez kiffer. Il y a deux trucs, trois trucs que je vais vous montrer. La première, c'est un monstre. Je ne sais pas combien ça fait de chevaux, je ne sais absolument pas. C'est ça. Une R35 de drague. Mais regarde-moi la violence de ce truc. Est-ce que c'est validé ou pas ? On est d'accord que c'est quand même extrêmement énervé. Il y a les deux GTR qui font partie des GTR les plus chers et les plus rares. Il y en a une qui doit être à 1,5 million et l'autre qui est à 1 million. On tourne dans ces eaux-là en termes de prix. Voilà, vous avez ici une GTR 400R. Il y a énormément de monde, ce n'est pas facile de filmer. Donc là, tu as une 400R. Tu vois, comme ça. Donc, on les reconnaît à quoi ? Déjà, il y a le logo 400R sur la calandre. Il y a le logo 400R au niveau de la plaque d'immatriculation. Fait écrit dessus. Ça, tu te doutes bien qu'il y a une plaque, un numéro de plaque. Elle a les jantes RAZE, Nismo comme ça. Ça, c'est pareil. C'était spécifique à la 400R si je ne me trompe pas. Peut-être que tu pouvais les avoir en option à l'époque chez Nissan. Putain, regardez-moi la barre anti-rapprochement. Elle est folle. Elle est folle. Tu as tout le liseré noir comme ça, tac, 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 qui continue. Et puis, ça se termine et il y a écrit 400R. Tu as le rappel, 400R dans l'aileron avec l'arrière du béquet qui est juste là, qui est réglable. Et ça se présente comme As. Et tu vois, je trouve ça insane quand même. Je trouve ça quand même insane. Le petit logo Nissan en a lu brossé aussi, il est insane. Et à côté, on a une Z-Tune. Donc, Z-Tune, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, quand Nissan voulait faire des Z-Tune, enfin, quand Z-Tune voulait faire des Nismo Z-Tune, plutôt des R34, ils ont racheté des voitures à des particuliers. Parce que Nissan ne faisait déjà plus la R34, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, c'est une vraie. Il n'y en a qu'une seule d'ailleurs, une Z-Tune, il n'y en a qu'une seule aujourd'hui. Ah non, j'en ai vu une à un particulier sur le parking là-bas. Je vais vous faire des beaux plans pour que vous puissiez voir les caisses et kiffer. En fait, ce qui est très drôle, c'est qu'ici, vous avez ça. Et juste derrière, voilà, pour ceux qui connaissent l'histoire. Bon, je vous fais un petit tour quand même. Et là, bon, là-bas, c'est une réplique. Celle-ci, par contre, c'est la vraie. Donc, vous pouvez voir. Elle a été achetée récemment aux enchères. Je sais que Norigaro avait fait une vidéo à propos de cette caisse. Donc, vous voyez qu'elle est un peu tapée partout. Elle est rayée sur le côté. Je crois que l'autre aile, elle est un peu enfoncée aussi. Ah, voilà, tu vois. C'est une vraie voiture de course qui a du vécu. Donc, forcément, l'intérieur, c'est pareil. Attends, je tourne le filtre. Voilà, l'intérieur, tu vois, c'est vraiment à l'ancienne. Et puis, il y a Dickay. Alors, K-Skets Chias, c'est celui qui a créé le drift, en fait, pour ceux qui ne savent pas. Et il a conduit cette auto dans les années 90. Les années folles. Voilà la beauté. Et juste là, on a le bloc. Même bloc. Bloc d'époque. C'est marrant de voir ça. Ça, c'est vraiment, tu sais, c'est dans son jus, tu vois. Roteur de groupe A. C'est écrit juste là. Groupe A. J'aime bien le fait que ce soit usé et pas nickel, tu vois. Et là, on a toute notre entrance sur PlayStation 2. Qui défile devant nos yeux. Et il me semble que celle-ci, en plus, Paul Walker, la drive. Si je ne me trompe pas. Donc, voilà. La seule, l'unique, la vraie. 600 bourrin. C'est pas des puissances ahurissantes de 1000 ou 1200. Mais c'est un truc qui est collé à la route. Mais d'une façon très brutale. Petit rétro-carbone. Des roues race. Forgé. C'est incroyable de voir ça. Alors, petite histoire là. Cette voiture, elle a été construite il y a un petit moment. Et celle-ci, en fait, moi, je suivais sur le Instagram de Bulked by Legends. Vous pouvez les follow, ça, ça fait juste en bas. On va sûrement aller faire une vidéo chez eux. Il faut juste que je choque le boss là. En fait, celle-ci, ils l'ont fini hier. Je me disais, c'est bizarre, ils ont été vites et tout. Et alors, une petite histoire assez cool quand même. Mais qui a son importance, c'est que le pare-choc qui est là, en réalité. Ce que vous voyez là, la lame carbone et le pare-choc ne font qu'une seule pièce. Ils ont juste peint le dessus en fait. Donc, le pare-choc est entièrement en carbone. Donc, autant me dire que si tu cartonnes, eh ben, eh ben, tu pleures, quoi. Et puis, le Bulked by Legends, voilà. Le fameux bloc avec la plaque Bulked by Legends. Et un peu plus loin, on voit écrit Minz. J'adore cette couleur, cette espèce de gris anthracite là. Il est ouf, il est oufissime. Là-bas, anti-rapprochement, elle est in-sérieure. Et on va voir un peu. Ce pare-choc il est ouvert, donc je voudrais voir. Ok, pas ça ? Ah ouais. Ah ouais, le Bulked in-sérieure. La caisse est neuve. La caisse est neuve. Neuf sur le papier, putain, c'est beau quand même. C'est beau d'avoir une... Ah ouais, et puis la malle, elle est... Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc, en fait, l'aileron et la malle ne sont qu'une seule pièce aussi. C'est du carbone. Enfin, les Japonais, ils maîtrisent le carbone, mais d'une façon... Plus je vois des bulls japonais, plus je me dis que le skill pour maîtriser le carbone est de plus en plus insane. Vraiment. C'est ouf. Alors là, on a un spécimen intéressant, en fait, parce que ça, c'est extrêmement rare aussi. C'est une GT-R R33 Sedan. C'est une vraie GT-R. C'est-à-dire, c'est le vrai RB26, le 2.6 de la GT-R. C'est le châssis de la GT-R, sauf que c'est une Sedan. Voilà, donc c'est une 40e anniversaire. C'était O-Tech qui faisait ça. Logiquement, elle est déjà passée dans la vidéo que vous avez vue avec Alex. Juste là, vous voyez écrit. 40e, attends, on va faire la mise au point de T-MOR, là. Voilà. Et ça, c'est bien rare. Donc, c'est une vraie GT-R. C'est pas juste un logo collé. C'est pas juste un stickers collé. C'est un vrai truc. C'est la violence. Et ça vaut de l'oseille. Ça vaut grave de l'oseille. Mais c'est surtout que c'est très rare de voir ça. Le truc, c'est qu'il y a tellement de caisses de malades que je ne sais pas vous donner de la tête. On est d'accord pour dire que c'est une dinguerie. C'est une vraie. Eh bien, c'est une réplique. Mais elle est extrêmement bien faite. Elle a remporté des prix et tout. Donc, voilà, une voiture de légende. Il y avait la Cal Sonic et il y avait celle qu'on va aller voir juste après la Taisan qui a été vendue aux enchères récemment. Mais c'est juste la violence absolue. Et le mec, il a une tenue de pilote. Il a une veste vintage. Donc, je les tue. Voilà, à l'arrière. Donc, le jour où tu vois ça, eh bien, t'as intérêt à prendre une photo. Non, elle est incroyable. Elle est incroyable. Ça a l'air d'être vraiment bon. C'est du curry japonais et du poulet frit. En fait, il y a une autre passion que j'ai. Donc, il y a plusieurs passions. Les voitures de course en général. Particulièrement les voitures de championnat de Super GT, championnat japonais, le JGTC ou le Super GT. Mais il y a aussi les safety cars. Et là, là, je dois vous avouer que celle-là, elle est fumante de ouf. Elle est vraiment, vraiment ultra méga fumante. Parce qu'elle a un GT1 maintenant ce garage. Voilà. Et ils ont fait ça. Makane Racing Design. Donc, une R34 de course avec les roues forgées. Je crois que c'est des advanced, je crois, les roues. Made in Japan. Et l'intérieur, ah, ok, d'accord. Donc, là, on est sur une vraie caisse de course. Il n'y a plus de tableau de bord. Enfin, c'est un tableau de bord en carbon fiber. Arceau. Arceau soudé. Voilà, il fait voir un peu. Oh, la taille du turbo. Oh. Oh, le turbo HKS, il est énorme. Oh, la vache. C'est un RB25, je crois, si je ne me trompe pas. Ce n'est pas RB26, il me semble. Corrigez-moi dans les commentaires. Moi, je ne connais rien, de toute façon. Je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner au Insta, de follow la chaîne, de lâcher un petit like. Vous verrez tout le tralala de youtubeurs que vous connaissez. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous. La santé sur vous, c'est le plus important. Et je vous laisse, je vous laisse sur quelle vue ? Je vous laisse, je vous laisse sur cette vue qui est magnifique. Je vous laisse. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021